bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment attribuer une étiquette à plusieurs articles en fonction de leur date de publication donc tout de suite on va se rendre dans articles on clique sur le menu tous les articles ainsi on a la liste de l'ensemble de nos articles donc ce tuto il va surtout s'adresser aux gens qui ont publié un grand nombre d'articles et qui veulent mener une opération en fonction de la date et qui pour ceci passe par les étiquettes pour faire le distinguo donc ça va pas être forcément très prouvant sur le site de test vu que je n'ai que 12 articles mais je vais vous montrer le principe donc en fait vous voyez que dans votre liste d'articles vous avez une date qui est publiée donc soit vous pouvez faire le choix quand vous n'avez pas trop d'articles de faire votre sélection manuelle et de faire de scinder en fonction de la date que vous aurez arrêté ou alors vous avez la possibilité aussi de faire un tri par date donc là vous voyez que j'ai des articles qui ont été publiés en octobre en septembre en juin et donc on va dire que par exemple la césure va être au mois de septembre donc juste pour bon malheureusement je n'ai qu'un seul article publié en septembre donc on va ça va être relativement simple l'exemple que je vais vous montrer donc si on fait une césure en septembre je sélectionne donc septembre et je clique sur filtrer donc là je n'aurai que les articles de septembre donc admettons que pour commencer on va décider d'ajouter une première étiquette tous les articles publiés à compter de septembre donc on va leur ajouter l'étiquette après donc pour ce faire donc je sélectionne septembre je clique on va partir du principe que je vais faire comme s'il y avait plusieurs articles comme ça vous saurez faire si vous avez plusieurs articles c'est à dire qu'au lieu de faire une modification ici d'un article simple je vais passer par les actions groupées donc actions groupées je sélectionne modifier et je clique sur appliquer et donc là je vais venir ajouter mon étiquette pour l'exemple j'ai choisi j'ai créé l'étiquette avant et l'étiquette après donc là on est bien à partir de septembre donc on est bien après on clique sur mettre à jour attention cette opération ne met à jour que les articles de septembre c'est à dire que si je reprends toutes mes dates mon étiquette après voilà un appareil ici que sur mon unique article de septembre c'est à dire qu'elle n'apparaît pas sur l'article d'octobre donc avec cette solution il faudra vous faire répéter l'opération pour tous les mois à compter du mois de septembre donc là on va faire pareil pour octobre donc je fais exactement la même chose pour bien vous montrer le principe donc octobre 2018 je vous rappelle on fait une sélection groupée ensuite on clique sur modifier dans actions groupées puis appliquer et je cherche mon étiquette après la sélectionne et je clique sur mettre à jour et maintenant donc nous allons revenir à tous nos articles ou bien voir qu'on a bien nos articles à partir du mois de septembre qui ont l'étiquette après donc le jeu maintenant ça va être de mettre l'étiquette avant pour tous les articles publiés avant le mois de septembre donc renouvelle l'opération sauf que là donc on va sélectionner juin qui est le seul mois avant septembre et on clique sur filtrer et donc là on va donc avoir toutes nos publications listées on utilise des actions groupées je clique sur actions groupées je clique sur modifier sur appliquer et ensuite donc là on va chercher notre étiquette avant on clique sur mettre à jour voilà et donc on va revoir toutes nos étiquettes et donc on a bien une étiquette après sur les deux derniers articles celui de septembre et celui d'octobre et pour tous les autres articles qui ont été publiés au mois de juin on a bien l'étiquette avant voilà j'en ai maintenant terminé que ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt pour un prochain ciao ciao